Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Manuel Valls prend les rênes du gouvernement en France. Cécile Duflo et Pascal Canfin, les deux ministres écologistes sortants, ont annoncé qu'ils refuseraient de participer à son gouvernement. Bon, évidemment, je suis revenu cette semaine sur la nomination de Manuel Valls, puis ensuite sur la composition du gouvernement, pour noter, comme beaucoup de gens d'ailleurs, la contradiction extraordinaire qu'il y a entre le résultat des municipales et la nomination de Valls. Parce qu'on a quand même l'impression que François Hollande a fait un incroyable contresens, probablement volontaire, sur le résultat des municipales. Est-ce qu'il y a eu une vague bleue ? Est-ce qu'il y a eu une vague bleue marine ? Non, non. Ce sont la montée de la droite et de l'extrême droite, ce sont des choses relatives. Et relatives à quoi ? Relatives à l'abstention massive de l'électorat de gauche. La seule chose absolue qu'il faut retenir de ces municipales, c'est l'abstention massive de l'électorat de gauche. Le mécontentement, la colère de l'électorat de gauche. Et pour répondre à ça, que fait François Hollande ? Il nomme un Premier ministre qui a la réputation d'être l'homme le plus à droite du gouvernement. Alors évidemment, il aurait pu nommer Jean-François Copé, si on veut, mais enfin, trêve de plaisanterie. Du point de vue de la symbolique, et sans préjuger ce que sera d'ailleurs Manuel Valls, parce qu'au fond, on n'en sait rien, mais enfin, on a quand même quelques idées sur la question, du point de vue de la symbolique, c'est vraiment un nouveau camouflet qui est infligé à cet électorat qui justement lui a fait défaut au municipal. C'est très étrange. Dans le prolongement de cela, il y a ce discours à la télévision, le lundi, avec la réaffirmation du cap, on ne changera pas de cap, et puis ce pacte de solidarité qui vient se surajouter d'un seul coup au pacte de responsabilité, moi ça m'a mis mal à l'aise, parce que, bon, le pacte de responsabilité, c'est l'axe, c'est la colonne intébrale de toute cette politique, de ce socialisme de l'offre, mais on a l'impression que ce pacte de solidarité est venu d'un seul coup, comme dans le pâté d'Alouette, c'est un peu l'Alouette, on a l'impression que ça a surgi, que ça a germé dans son esprit, ou dans l'esprit de ses conseillers en communication, le jour même. Ça n'a pas de contenu, on ne sait pas ce que c'est, etc. Alors c'est une sorte de gage comme ça a donné, mais c'est très faible. Non, au fond, ce qui se passe, et qui est extrêmement problématique, c'est qu'on a l'impression que le président de la République est pris entre deux logiques, en fait deux impératifs. Un impératif démocratique, qui à mes yeux est quand même le principal, c'est-à-dire le peuple, les citoyens, les électeurs de gauche qui lui ont fait confiance, qui ont cru dans son discours du Bourget de janvier 2012, et puis un autre mandataire, si j'ose dire, qui sont les marchés, la Commission européenne, l'impératif du déficit, etc. Et entre ces deux impératifs, hélas, on a en permanence le sentiment que le président de la République choisit le second. Or, il y a une contradiction qui ne peut pas être comblée, et donc c'est à chaque fois une sorte de défi. Je dis provocation, non, parce que ce n'est pas tellement dans la manière de François Hollande, ce n'est pas un provocateur, mais en tout cas un contresens historique et qui fait qu'on est en train de tuer, de certaine façon, la gauche. Alors moi, je me félicite que les ministres, les deux ministres verts, aient pris acte de cette contradiction. Pour en faire quoi ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est trop tôt. Mais en tout cas, ils ont pris acte de cette contradiction, et ils ont pris à mes yeux la bonne décision.